Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Il est 5h du matin, 5h pourquoi ? Parce qu'une petite vidéo de 7 minutes dans laquelle vous allez apprendre quelques mots de vocabulaire, quelques expressions que vous pourrez utiliser dans n'importe quel pays arabophone que vous pourrez visiter incha'Allah ou ta'ala dans votre vie Je suis dans un ascenseur, on va au bureau tout de suite et on fait ça ensemble, allez c'est parti ! C'est bon, je suis arrivé au bureau et on va commencer avec la première expression tout simplement pour se saluer Donc pour se saluer, il y a plusieurs façons de faire Moi je vais vous donner une façon qui va être universelle dans tous les pays arabophones dans lesquels vous pourrez aller que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Soudan la Mauritanie, le Sénégal, etc. Eh bien vous pourrez toujours dire As-salamu alaykum Donc ça c'est pour se saluer en premier La réponse ce sera Wa alaykumus salam Wa alaykumus salam Donc As-salamu alaykum Et la personne vous répondra Wa alaykumus salam Et si quelqu'un vous dit As-salamu alaykum Eh bien vous répondrez Wa alaykumus salam Et ça, ça veut dire de manière que la paix soit sur vous D'autres façons, une autre façon pour dire bonjour Eh bien nous dirons Sabaha al-khair Sabaha al-khair Sabaha al-khair D'accord ? Donc tout ça pour dire bonjour Donc voilà notre première expression Et quand on s'est salué Et qu'on va bien Donc on fait toujours des sourires Même si on a du mal à parler en langue arabe Les sourires, les gestes, etc. Eh bien ça aide énormément, énormément Donc quand on a salué On veut se présenter soi-même Et donc on fera comme ça avec son doigt Parce que ça va aider à comprendre Et nous dirons Ismi Ismi ça veut dire je m'appelle Mon nom est D'accord ? Ismi Et moi je m'appelle Fahruddin Ismi Fahruddin Si tu t'appelles par exemple Khadija Tu diras Ismi Khadija Si tu t'appelles Corine Tu diras Ismi Corine Si tu t'appelles Dilan Tu diras Ismi Dilan D'accord ? Christophe Ismi Christophe Ok ? D'accord ? Donc Ismi Pour dire je m'appelle mon nom est Et ensuite tu mets ton nom Et si tu veux connaître le nom de ton interlocuteur De celui qui est en face de toi Eh bien tu lui diras Waent Ismi Fahruddin Waent Et on utilise les gestes Puisque les gestes sont très importants pour la compréhension Ismi Fahruddin Waent Moi Jen Toi Tarzan D'accord ? Ismi Fahruddin Waent Et tu pourras dire waent Que peu importe si la personne en face de toi sera un homme ou bien une femme Eh bien tu pourras dire waent Waent C'est-à-dire et toi Donc on a salué On s'est présenté Et maintenant on va remercier pour l'accueil Puisque je pense que vous le savez dans les pays arabophones Eh bien l'accueil c'est quelque chose de traditionnel C'est quelque chose qu'ils respectent énormément Et de manière générale Ils accueillent très très bien leurs invités Donc il faut les remercier Donc on apprendra à dire merci Et on apprendra également à dire merci pour votre accueil Mais on va changer de décor Et en plus je commence à avoir un petit peu chaud Donc je vais mettre plus à l'aise Allez on change de décor c'est parti Assalamualaikum Waalaikumussalam Eh les amis Les amis Juste pour vous dire un truc super important Je le sais de source sûre D'accord ? Je vous dis ça très rapidement Le prof je le connais personnellement Et d'ici quelques vidéos Sur et certain j'en mettrai ma main à couper Il arrêtera de vous écrire en phonétique Vous avez vu dans les bulles Il a écrit en arabe Ensuite en phonétique Et après en langue française Mais comme la phonétique il aime pas trop ça Il va bientôt le retirer Pas de problème Il y a une solution Il y a un livre qui a été téléchargé plus de 70 000 fois Et avec les personnes peuvent apprendre à lire l'arabe Rapidement Simplement Et efficacement Le livre il est où ? Dans la description Je te laisse jeter un oeil Et je te laisse avec les deux là Allez moi je te dis à la prochaine def ideas Je te laisse pour le faire Histoire Je te laisse Je te laisse Je te laisse Et là Je te laisse Et là Je te laisse Je te laisse Non Terr '' Je te laisse Je te laisse собimer Donc voici quelques petites expressions qui vont vous être utiles lors de votre voyage dans un pays musulman La salutation, on répète, on fait un gros récapitulatif très rapide On répète On peut dire également Pour remercier, on va dire Et si on veut dire Pour votre accueil On se présente et on dit Et l'autre bien sûr va répondre Tu peux lui demander également S'il comprend la langue française ou encore la langue anglaise Ou encore la langue que tu veux Une deuxième langue que tu sais parler par exemple En disant Pour dire oui Pour dire non Si tu veux dire que tu as compris Tu pourras dire Pour dire je comprends Et si tu n'as pas compris Tu diras Pour dire que tu n'as pas compris Et à la fin bien sûr on dit Bye bye Mais en arabe C'est à dire Pour dire à la prochaine Ou encore Pour dire au revoir Allez je vous dis à la prochaine Ma'as salama Assalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Avant de finir rapidement Si ce genre de vidéo vous a plu Mettez-le dans les commentaires Mettez aussi dans les commentaires Si vous voulez que je vous apprenne Une expression bien précise Que vous avez besoin Donc n'hésitez pas à faire ça Abonnez-vous La cloche Etc Etc Et à la prochaine cette fois-ci Assalamualaikum warahmatullahi Sous-titrage ST' 501